Yo les potes c'est Nekmon comment allez vous en tout cas moi c'est super aujourd'hui on se prend une nouvelle vidéo vidéo les gars très attendu pour la plupart d'entre vous qui ont vu le premier épisode du tuto mlo tout simplement sur GTA 5 sur 5M en l'occurrence moi j'utilise 5M du coup voilà donc les gars je tenais déjà m'excusé pour le temps d'attente qui a fallu ça fait deux semaines à vrai que je devais sortir le tuto sauf que le truc les gars c'est qu'il faut savoir c'est qu'un tuto comme ça c'est très long à tourner mais surtout la vidéo va être longue donc mettez vous confortablement voilà faut vraiment se mettre à l'aise là en plus il fait chaud en ce moment donc les gars mettez vous à l'aise franchement ça va être très très long après c'est comme ça je peux pas faire mieux je peux pas faire des coupures si je fais des coupures en fait ça serait vous cacher des trucs à savoir il y a beaucoup de choses à savoir pour faire ça donc voilà donc c'est pour ça que ça a pris le retard c'est que c'est très long j'avais pas forcément le temps comme vous avez pu le voir j'ai sorti pas mal de vidéos mais c'est pas des vidéos qui nécessitent beaucoup de temps ça nécessite 10 minutes de ma journée ouais allez 20-30 avec tout ça avec le montage c'est pour certaines vidéos une heure mais voilà c'est quoi c'est une heure c'est pas là cette vidéo va durer une heure après je vais devoir la mettre tout ça ça va au moins prendre deux heures et demi trois heures quoi et c'est ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est très long c'est pour ça qu'il y a eu du temps d'attente donc les gars dans cette vidéo on va voir beaucoup de choses la chose principale étant la création d'un intérieur cette fois-ci mais on va voir vraiment beaucoup de choses on va voir du coup sur 3ds donc ouais les logiciels requis sont 3ds max opencat code walker aussi comment ça s'appelle le plugin pour 3ds max jmcebo et du coup je crois que c'est tout après il va nous falloir un petit dlc.rpf un petit paquet de dlc que je vous mettrai dans la description de la vidéo et donc du coup voilà les poteaux donc on va pouvoir commencer déjà moi j'ai déjà fait en amont mon petit intérieur mon ouverture du bâtiment il vous faudra le bâtiment que vous souhaitez ouvert déjà donc c'est très important on va l'ouvrir en premier temps voilà sa loading import et on va le prendre moi c'est dans le tuto hop j'ai pris à prendre le odr et pas la collision la collision on n'en a rien à foutre pour l'instant on n'en a rien à foutre jusqu'au bout en fait juste il faut la garder de côté la collision il faut bien la faire comme dans le tuto précédent car si vous faites un intérieur il peut avoir des collisions qui gènent à l'intérieur directement c'est pour ça qu'il faut faire gaffe donc là c'est la charge je vous conseille enfin je vous conseille c'est d'ouvrir votre votre point odr comme ça comme ça vous servira de repère pour faire l'intérieur si vous faites un intérieur qui est deux fois la taille du bâtiment ça va pas aller donc voilà donc moi ça va être ce bâtiment donc on peut supprimer du coup ceux qui sont à côté donc on va aller là dessus hop element on va supprimer tout ce qui ne sert à rien tout simplement hop j'ai quand même plein de choses qui ne servent rien genre les petits bâtiments vraiment les petits bâtiments qui font pas partie du bâtiment que vous souhaitez vous pouvez les supprimer vraiment ça vous servira pas à grand chose moi regardez je vais même supprimer ça ou là ok j'ai même supprimé ça regardez hop parce que ça me sert pas à grand chose quoi voilà donc ça on peut supprimer mais on va même pas le supprimer on sait jamais voilà donc moi j'ai supprimé le maximum de choses que je pouvais supprimer c'est à dire les trucs qui servent à rien quoi donc maintenant ce qu'on va faire tout sélectionner hop directement les gars on peut commencer on va créer un nouveau shell déjà donc un shell c'est comme un peu un dossier vous allez les sur la fleche là pour ceux qui ont le 2018 et ceux qui ont le 2016 normalement c'est déjà un petit logo pareil par là c'est create new layer et pas new shell en fait je vais laisser tomber ce que j'ai dit c'est pas un shell c'est un layer et on va l'appeler tout simplement tuto voilà ok donc dans tuto c'est là on va mettre notre sol déjà enfin nos murs tout ça donc on va déjà aller sur le petit plus qui est juste là en haut à gauche on va faire clic droit restore viewpoint et comme ça on a vu on a des vues du devant du dessus du côté gauche voilà avec les petites paris c'est beaucoup mieux pour enfin c'est plus facile du coup quand on fait des intérieurs voilà donc dans le top nous on va essayer de voir où est la porte ok la porte elle est là exactement elle est apparemment oh pardon là exactement elle est où attendez on va on va faire un truc simple regardez élément hop la porte logiquement elle doit être là merde après ce qu'on peut faire c'est que le regardant se met de devant on voit bien que la porte c'est ça quoi voilà on va se mettre comme ça ça va être plus simple la porte est là ok alors attendez j'en ai un truc il faut bien savoir où est la porte ok donc moi j'ai attendez j'ai vite fait un grand tir hop comme celle ci on va sélectionner ce que je vais faire il y a deux solutions pour faire un intérieur si vous venez faire juste un carré vous allez juste prendre le plane voilà c'est pour faire un carré vous allez juste prendre le plane carré si vous voulez faire un truc assez complexe et pas un carré je vous conseille d'aller dans shapes et line et faire avec des lines donc je vous montre très vite fait ce que ça donne on fait un carré on fait un carré bon carré il n'est pas carré là on fait oui hop donc là vous avez juste un contour vous avez rien d'autre vous allez faire vous allez aller ici clique droit sur line et je crois que je vois que c'est justified je crois que c'est vrai duığım voilàоче quoi c'est quoi celle-ci alors attendez supprimer comment on fait je peux pas supprimer d'accord voilà on va supprimer je vous montrerai après plusieurs détails parce que là je me souviens plus trop pour faire avec les lignes je fais pas souvent en fait on va faire avec play donc on va aller sur la vue du dessus on va se mettre sur ça j'ai déjà top on avait dit qu'elle était là la porte on va faire un carré up comme ceci on regarde s'il est grand pas être pas très grand quand même on peut la grandir voilà on va le déplacer maintenant la porte on a dit qu'elle était là on va baisser voilà faut bien mettre à la hauteur à de la porte bien sûr voilà comme ça donc logiquement là on est bien à la hauteur on va même le mettre un peu un peu dessus ouais voilà comme ça ok donc merde donc 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 on a notre sol voilà qui est magnifique j'ai pas fait un gros 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 truc parce que voilà quoi c'est un tuto je vais pas faire un truc énorme ça va être trop long de toute façon plus c'est gros plus c'est long voilà alors on va aller dans ici là où il y a ma souris on va faire pareil que la line de tout à l'heure on va cliquer droit sur plane et des table to poly voilà on va l'extrude on va cliquer dessus on va faire create extrude alors attendez alors attendez D'accord, bon, ça n'a pas... Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Ok, on reclique dessus, putain. Create. Ah oui, putain, c'est vrai pour Istrude. Ok, désolé, je l'ai oublié, on va aller dans Border, on va tout sélectionner les borders quoi. Merde. Voilà, on fait Extrude. Voilà, et là, en faisant Extrude, attendez, je vais vite fait cacher ça. Voilà, des fois vous pouvez cacher, le truc ne sert à rien. Et là, en faisant Extrude, on a un truc qui est tout moche. Pour régler ça, là, le 0 vous allez remplacer par... le 3 vous allez remplacer par 0. Et la hauteur, moi je vais mettre 3, pareil. Et merde. Bon, on n'a rien vu. Hop. Et on va mettre 3, voilà, comme ça, on va réafficher le bordel pour voir si c'est bien. Comme ça, c'est nickel, on va le recacher. Hop, on fait OK. Désolé, j'avais un peu embellé les pinceaux. On va se mettre comme ça. Et maintenant, on va faire une porte. Donc on va réafficher tout. Et on va se baser tout simplement sur la porte. Et la porte qui est là. Alors, attendez, je lâche sur mon truc. Ah, attendez, on va regarder un truc. Non, c'est bon. OK, donc la porte, c'est bien ça. C'est le truc blanc. OK. Donc, désolé, des fois si je fais un peu des coupures. Non, mais genre... On dirait que si je m'emmène un peu les pinceaux, c'est que je réfléchis, en fait. C'est pour ça que... voilà. Donc, maintenant, Element. On va aller... Click Slide. Voilà, ici, vous cliquez. Et là, vous allez tout simplement... Grâce à ce qu'on a vu. Donc là, les barres jaunes. On va aller dessus. Et on va cliquer. Et on va faire un truc qui est assez droit. Donc avec les lignes noires que vous pouvez voir là. Là, c'est droit. Voilà, on en a fait une. Là, on va faire la deuxième. Une deuxième. Une deuxième, voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer sur Click Slide. Comme ça. Et on va aller sur Polygones et pas Elements. Et on va prendre les deux. On vient de découper, voilà. Et maintenant, on a ça. Sauf que merde, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé, non. Mais en fait, j'ai oublié. On va recliquer sur Click Slide. Et on va faire avec celui du dessus maintenant. Voilà. Maintenant, on reclique du coup. Et on va juste prendre les deux. Voilà. Donc là, maintenant, on a une porte. On peut cacher. Et regardez, on a bien la porte qui est là. Donc, c'est magnifique. C'est tout beau, tout rose. Tout ça, tout ça. Maintenant, on va faire un toit. Donc, le toit. On va cliquer du coup sur le Plane. On va aller sur le Edge. Bridge. Et on va prendre tout ça. Merde. Voilà. On va prendre tout ça de ce mur. De ce mur. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre mieux aussi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire Bridge. Et comme vous pouvez voir, Bridge, ça remplit. Ça fait un toit. Si ça marche pas tout ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez le sol. Vous détachez le sol, le mur, tout ça. Et vous prenez le sol, vous le copiez, vous le mettez en haut. De toute façon, on va voir après là. On va voir juste après là. Tout de suite même. Pour détacher en fait, pour que ça fasse trois parties. Et pas un objet, mais trois. Donc, que ce soit mur, sol et toit. Enfin, un plafond quoi. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait de fenêtre. Parce que les fenêtres, on en verra dans un autre tutoriel. Une fois qu'on a fait ça, on est presque tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-cliquer sur Editable Poly. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément les Distage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Editable Poly, Element. Et regardez, on a déjà tout le toit qui est sélectionné. On va juste descendre et faire Detach. On va l'appeler roof ou toit, si vous n'êtes pas francophone. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si on dit ça. Voilà. Et maintenant, si on enlève, on n'a plus le toit. Et si on remet, on a le toit. Voilà. On a détaché, de simplement. On va retourner sur Plane. On va sélectionner, du coup, maintenant, le sol. Ah. Ah. On a un problème. D'accord. On va juste prendre le polygone, du coup. On va prendre le mur. Hop. 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 Voilà. On prend bien tout le mur. Tac. Tac. Et voilà. On a pris tout le mur. On vérifie. Et on fait Detach. On va l'appeler Wall. Et ça, on va l'appeler, du coup, Floor. Pour le sol. Maintenant, si on enlève le Floor et le Roof, on n'a plus que les murs. On va remettre. Si on enlève les voiles, on n'a plus que le sol. Et tout ça. Ouais. Je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement. Maintenant. Une fois ceci fait. Alors, attendez, je vais ajouter un truc. C'est bizarre. Oula. Il y a un truc qui cloche ici. attendez je sais pas pourquoi ça fait ça d'accord on va le déplacer hop ok rien de grave c'est juste pourquoi je sais pas pourquoi ça a tout un peu déformé mais même là c'est pas grave on va faire comme ça ok donc désolé maintenant qu'on a fait tout ça on a nos trois trucs on va pouvoir on va pouvoir faire les textures voilà on va pouvoir faire les textures donc là on va aller sur direct faire le wall mais avant tout moi je vais vite fait aller chercher des textures dans open 4 on se reprend juste après donc à tout de suite ok relais pot donc c'est bon j'ai choqué mes petites textures maintenant on va aller dans un matériel éditeur en haut à droite là on clique maintenant on va aller dans une texture au pif donc moi zéro un défaut on va l'appeler vous allez mettre le nom que vous voulez mais moi je vous conseille de mettre par le nom de votre endroit que vous êtes en train de de matérialiser je sais pas si ça se dit on va l'appeler walls donc moi je fais les walls donc cliquez bien sur avant moi j'ai cliqué sur wall donc je fais la texture de mes murs si vous cliquez sur roof vous faites la texture de votre toit voilà faut penser y maintenant on a mis le nom on va aller sur physical material on clique on attend on on attend on attend on va aller sur tout en bas gyms v material on clique ok maintenant on a ça qui s'ouvre wall on va pas toucher à tout ça on va mettre room ID 1 on va faire show shaded material in new port et assign material to selection hop ça va devenir rose viol un peu et du coup ça veut dire que c'est bien ça marche et c'est bien le truc de gyms evo ce truc de GTA 5 de base c'est violet quand il y a pas de texture maintenant on va pas fermer ça on va ouvrir gyms evo hop on va aller dans material editor ID 1 walls s'il y a des bugs vous fermez option diffuse texture on va cliquer sur embed pour que ça soit bien accroché à notre à notre modèle 3d pour pas faire des documentaires enfin des dictionnaires texture on va cliquer sur un petit c'est juste pour aller sur notre bureau pour tout simplement prendre des fichiers enfin des textures on va aller dans un endroit où il y a vos textures quoi moi je vais prendre mon mur donc mon mur pour moi je sais pas qu'est ce que je vais prendre je prends je prends de ça voilà vous fermer hop non c'est tout bon moi je ferme tout voilà hop maintenant vous voyez bien que c'est moche c'est normal alors attend je tiens un petit truc ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans modify modifier liste on clique et on va descendre tout en bas on va aller sur xv w map voilà une fois ceci fait c'est quoi une fois ceci fait on va aller dans cliquer sur box et là vous pouvez voir que les textures sont mieux mais ne sont pas ouf on clique sur real world map size et on va cliquer sur le format gta on va mettre le format gta du 2.5 2.5 et 2.5 quoi voilà alors là comme vous pouvez voir merde comme la texture s'est mise après je regarde un truc on va mettre en real map size on va regarder on va laisser comme ça ok donc ça on a fait on va on va collapse tout nickel on a collapse du coup c'est bon on va cliquer sur 2 mais juste on va cliquer sur roof on va faire le roof maintenant voilà roof physical material jimsy material maintenant c'est le roof on va toucher à rien à part mettre 1 on le show on l'apply et là voilà c'est bien nickel on va sur jimsy jimsy material editor bon vous connaissez après euh diffus texture embed entier moi le roof je vais prendre du granit voilà on ferme on ferme on ferme on ferme on réduit pas parce que ça risque de bugger sinon voilà comme vous pouvez voir c'est comme ça on va aller ici modifier liste cleaning l'on va tester v d'été dans le 03 tons simplement Maintenant ce qu'on va faire, si c'est du bois, du truc, si c'est du bois vous allez cliquer sur wood, si c'est de la vegetation, vegetation, metal, ça, moi je vais laisser défaut, on clique sur tac, tac, c'est violet, material editor, hop, options, diffuse texture, embed un petit, moi je vais prendre le puzzle, hop, on ferme tout, UV double du map, box, et je vais quand même les réduire à taille, hop. Voilà, je vais la réduire, et puis voilà quoi. Maintenant, on a fait les textures, on va faire les collisions, et tout ça, donc moi je reviens vite fait, je vais vite fait chercher mes petits trucs pour les collisions, et on se retrouve tout de suite. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'ai oublié de dire, pareil pour le floor, enfin le dernier truc qu'on a fait, la texture, il faut bien collapse le UV double map. Ok, maintenant on va prendre ces trois là, et on va faire clic droit, cloud, copie, surtout pas instance, ça va tout niquer aussi, non, copie, faites ok, maintenant vous en avez trois, et vous créez du coup, avec ces trois là, un nouveau layer, qui va s'appeler collision, hop, on regarde bien, tout est nickel, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va renommer tout ça quoi. Donc là, on va tout simplement prendre le truc que l'on a créé, bah déjà on va supprimer ça, hop, on va le masquer même, on va prendre les trois qu'on vient de cloner, on va juste en sélectionner un, pardon, pas tous, on va prendre walls par exemple, et on va tout simplement attache, avec le petit carré à droite, et on va l'attacher à roof01 et floor01, attache. Et là, comme vous pouvez le voir, on en a deux qui se dupliquent quoi, parce qu'on n'a pas encore réellement fait la dupliquation, enfin la collision, on va l'appeler C collision, 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 hop, tac, ok, donc du coup, j'ai renommé ça, tuto, tire du bas, c'est, enfin là, c'est pas C, tire du bas, collision. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est, on va prendre les trois premiers, enfin les trois du coup, qu'on a fait en premier, on va les sélectionner, les trois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir GIMS Evo, comme ceci, et on va faire create object, model, model, hop, on va cliquer sur notre modèle du coup, maintenant on a GIMS, iGIMS V model01, on va le mettre en bas, comment on fait, voilà, on va le renommer, et on va l'appeler tout simplement, tuto, tirer du bas, collision, hop, voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, ce qu'on vient de sélectionner, on va faire GIMS Mesh modifier, maintenant si on va là-dessus, euh, non pas là-dessus, c'était ouf, tu, 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 voilà, sur un des trois, on a GIMS modifier, ok, donc là les gars, maintenant du coup, on va mettre ça à 1000, hop, 000, nickel, ça je l'ai renommé, euh, du coup en tuto, c'est pas tuto tirer du bas, collision, je me suis trompé, c'est pas du tout ça, euh, du coup voilà, maintenant, on va aller dans le schematic view, nickel, donc maintenant on va aller dans le schematic view, du coup, euh, qui est juste là-haut, hop, il est où, il est où, il est là, voilà, on va prendre tuto, on va le mettre en haut, on va sélectionner ces trois, on va faire connect, on va le relier à ça, ça, on va juste cliquer sur ça, et on va le déplacer là, voilà, on va fermer ça, ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va cliquer sur tuto tirer du bas C, donc moi c'est ça, comme ça, on va aller sur create object, collision, composite, du coup on va cliquer, voilà, maintenant, on a un truc qui est créé, on va le renommer tuto tirer du bas, collision, et maintenant c'est ça, voilà, on va l'appeler comme ça, bon après, la collision, c'est tout, ça n'est pas, ça sert à rien, mais c'est vraiment pour s'y retrouver, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas du tout les potes, du coup, moi je préfère mettre des trucs comme ça, mais je vous conseille vraiment, je vous incite à le faire, c'est parce que vous allez vous y perdre, clairement, sur OpenCAD, vous n'allez pas vous y perdre, parce que les fichiers sont différents, mais sinon vous allez vous y perdre, sur 3D SPACS, donc maintenant, attend, est-ce que ça va, nickel, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur tuto C, parce que vous n'avez pas de tuto collision, tuto C, et on va faire gage modifier, comme ceci, voilà, et du coup, ça prend tout, c'est nickel, voilà, ok, maintenant, on va cliquer sur tuto collision, et on va faire sur les deux, tuto, merde, oulala, oulala, merde, alors attendez, putain, qu'est-ce que je fais, alors attendez, putain, merde, ok, donc maintenant, on va aller sur, je vais vite fait aller vérifier un truc, quand même, ça va pas tout niquer, ouais, non, c'est bon, maintenant, on va aller sur, du coup, tuto collision, on va aller sur map animal, on va cliquer sur map animal, map cover, map dynamique, map véhicule, map weapon, si vous avez un escalier, vous mettez map stair, river, tout ça, mais je vous conseille pas de faire avec des escaliers tout de suite, parce que l'escalier, c'est très compliqué, si vous mettez escalier, ça va prendre en compte comme si tout l'objet était un escalier, il faut pas le faire sur un objet spécifique, c'est un peu plus compliqué, rien d'escalier, donc pour l'instant, je vous conseille de ne pas faire d'escalier. Du coup, voilà, maintenant, on va sur tuto C, et on fait pareil, map animal, map cover, map dynamique, map weapon, enfin map véhicule, map weapon. Ok, maintenant, les potes, on retourne sur le schematic view, on va prendre tuto collision, on va le mettre juste au-dessus de tuto C, on va faire clic droit connect à lui, on ferme, et maintenant, on peut sauvegarder le tout, le tout, voilà, voilà, on va faire export, moi, je vais le mettre dans tuto, on regarde bien qu'il y a tout, il y a l'air d'avoir tout. Ok, on exporte, du coup. Maintenant, je vais vérifier si ça a bien tout pris, j'ai pas l'impression quand même. Non, ça a pas du tout pris tout, putain. D'ailleurs, j'ai fait un truc. Je crois bien que ça a tout niqué. Export. Ah, putain. Alors, attendez. Ok, relais, potes. C'est bon, j'ai trouvé d'où ça venait. Ça venait juste, en fait, que j'avais fait un CTRLZ, du coup, ça avait annulé 2-3 trucs. Et du coup, voilà, j'ai dû refaire un peu tout, mais normalement, ça devrait être bon. Revenez en arrière et refaites bien ce que j'ai fait, tout ça. Du coup, voilà. Donc, maintenant, comme vous pouvez le voir, dans OpenCAD. Pas dans OpenCAD, dans mon dossier tutoriel. Ok, juste là. Nous avons tuto, tac, nous avons deux trucs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre en OpenCAD. On va les mettre en AppData, juste pour vérifier que tout est bon. Voilà, hop. Merde, il faut être en edit mode, oui. On va les mettre. TutoCollision.YBN. On va regarder déjà si ça y est ou pas. Et ça y est pas. Merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est bizarre, quand même, non ? Je vais les réexporter. Putain. C'est une galère, les gars. C'est une galère. Je comprends pas pourquoi ça fait ça que quand je suis en vidéo. Parce que moi, j'ai déjà fait un truc. Ça le faisait pas et là, ça le fait. On va regarder. Hop. On va le supprimer. Ah si, c'est bon. Ok. Donc là, ça marche. Nickel. Donc là, vous pouvez voir qu'on a ma collision. Ça, c'est une collision. Tac. Et qu'on a l'intérieur qui est là. Voilà. Avec les textures. Les textures, elles sont assez dégueulasses, mais bon. On s'en fout. C'est juste pour le tuto. Voilà, voilà. On a les textures, on a la porte. On a tout. C'est nickel. Ah, on a des petites roues par contre là. Ah merde. Ce qu'on peut faire dans tous les cas, c'est... Merde. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Ok. Roufiler, roufiler. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'agrandir. Voilà. Hop. On va le baisser même. Tac. Comme ceci. Voilà. Je l'agrandis. Comme ça, au moins, ça me fait pas chier. Bon, la collision n'est pas agrandie. Mais bon, la collision ne sert à rien à cet endroit-là. Tac. Maintenant, on va juste reprendre... On va supprimer ça. Et on va prendre ODR. Et on va aller regarder si tout est bon. Voilà. Donc là, ça vous voyez que ça n'est pas assez moche un peu. Par contre, je me suis un peu trompé. Un trompé. Un trompé. Un trompé. Non, mais... Genre... Faut que je fasse gaffe parce que quand même, il y a le mur. Faut pas que ça dépasse. Voilà. Comme ça, c'est bon. Là, on va être bon, les gars. On va y arriver. Mais bon, vous, normalement, vous n'aurez pas à faire ça. J'ai un peu emmêlé les pinceaux de mon côté. Donc, normalement, vous, vous inquiétez pas. Ça devrait être bon. Si c'est pas bon, vous faites comme moi. De toute façon, c'est pas compliqué. Ça risque rien. Ok. On va remplacer, du coup. Et ça a changé. Nickel. Voilà quoi ça ressemble. Bon, là, c'est un peu tordu parce que j'ai fait de la merde un peu. Donc, ça risque de pas très bien marcher. Mais normalement, ça devrait marcher quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, ne fermez surtout pas. Open 4. 3DS Max. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va devoir prendre le DLC. Donc, le truc DLC que je vous avais dit. Et on va devoir tout modifier. Donc, moi, je retrouve tout de suite l'histoire quand je le prépare tout quoi. Allez, à tout de suite. Ok, les gars. Donc, maintenant, une fois que vous avez téléchargé le DLC.RPF. Avec tout ce que j'ai mis dans la description. Donc, tuto, tout ça et tout. Moi, je vais le modifier. Parce que j'avais fait un autre truc garage. J'avais fait un truc un garage, du coup. Il y aura encore les noms garage. Mais dedans, pour vous faire apprendre, je vais vous faire modifier aussi. Du coup, moi, je vais modifier le tuto et je vais vous donner un truc qui n'est pas modifié. Donc, de toute façon, si vous avez votre propre nom, il faudra modifier dans tous les cas. Donc, on va aller dans le YMF. On va le edit. Il faut se mettre en edit. Et tout simplement, on va carach.mlo. Qui est normalement le IYMAP. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Et bien, on va tout simplement remplacer par votre nom. Moi, c'est tuto. Tire du bas. Et mets le haut. Là, pareil. Tuto. Comme ça. Tuto. Hop. Garage building. Collision. Moi, c'est... Vous savez, c'est tuto. Collision. Faites gaffe qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Moi, j'en fais plutôt pas mal sur le collision. Ou je l'écris mal exprès des fois. Je ne sais pas. Voilà. On a tout changé. Donc ça, ne changez pas. Ça, c'est juste des petits objets, des props rajoutés. Ok. On fait save. On va aller dans tuto. Tire du bas. YTYP. Point. YTYP. On edit. Tout en haut, on a quoi ? Garage building. Garage building, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le point YDR. Donc, on va juste mettre tuto du coup. Hop. On descend. On met tuto. Bon. C'est pas un nom compliqué. Voilà. Alors, pareil, là, on met tuto. Putain. Hop. Il faut bien être attentif, parce que des fois, on en saute un peu. Tuto. 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 Ok. Là, on ne change pas. Là, ça va être quoi ? Hop. Après, ça va être Limbo. Non. Limbo. On ne change pas. On regarde bien. Garage building collision. On change. Tac. 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 Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ah oui. Ah oui. Ça, on verra après. C'est les portails, tout simplement. Ok. Et on change là, garage Y. On met tuto. Voilà. On save. Y map maintenant. Garage et mélo. Donc, tuto et mélo. Garage building collision. On change vraiment tout. Enfin, presque tout. Mais changez bien par votre nom. Pas par tuto les gars. Parce que moi, je l'ai appelé tuto. Si vous l'avez appelé tuto, faites comme moi. Mais si vous ne l'avez pas appelé tuto, faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Faites pas avec le nom que vous l'avez appelé. Euh... Bah tuto. C'est assez long les gars. Mais bon. Ça en vaut la peine. On vérifie bien. Hop. On save. Maintenant, on a presque tout fait. Mais du coup, pas tout. Parce qu'on va retourner dans les YTP. On va l'éditer. Et on va aller sur les corners. Donc. Alors, attendez. Je vais vérifier un truc. Euh... 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 Alors... Ok. Ok. nous on n'a qu'une part donc on va en mettre qu'un nickel voilà donc là moi j'ai tout supprimé vous supprimez pas que moi et là on va changer ces données donc déjà on save on va le rééditer et là c'est maintenant qu'on va aller sur open4 sur 3ds max donc maintenant on va se cliquer sur sur n'importe en fait un qui est même sur ça on va aller ici quatre quatre mèches vertex et on va voir où est la porte la porte elle est là et tout simplement on va choper les vertex là il y en a un petit peu de conneries ok on a le premier qui est là du coup on va prendre sa position qui est en bas on va ctrlc on va aller là tout en bas et on va tout simplement la remplacer donc je tiens à préciser qu'après la virgule il doit avoir huit chiffres donc là on en a 3 4 5 6 7 8 voilà on en a 8 maintenant on prend ça c'est assez loin c'est chiant mais bon les gars faut faire avec c'est comme ça donc logiquement hop et la hauteur on va la mettre je vais pas la mettre à zéro là j'ai un peu la flemme hop et la 3 4 5 6 7 8 comme ça moi on va faire avec tous donc moi on va faire avec lui donc logiquement c'est sur la même ligne 415 là on a ah 415 pas 427 ah bah oui 3 5 et 900 ok 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 vu que moi j'ai un peu fait n'importe quoi je vais rajouter les zéro après les potes donc la hauteur ça devrait être la même à quelques millimètres près 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 6 7 8 hop on descend donc là c'est lui le la qu'on prend le dernier enfin je pense que ça devrait être le même là même pas 4 5 6 7 8 je prends l'autre truc 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 et on prend le dernier enfin est-ce que je l'ai bien pris ça ? Ouais. Hop, 427, c'est comment ? Nickel, on va le copier-coller carrément. Là, c'est 686, nickel. Et la hauteur, c'est 498. Donc là, on n'a même pas besoin de réécrire. Nickel, maintenant on peut save. Hop. Juste on va retourner dans le DLC.rpf à la racine. On va aller dans content. Edit. On va regarder si tout est nickel. Ouais, DLC garage. Ah oui. Moi, dans le DLC pack, on va fermer. On va le renommer. On va le rename en tuto. Si on rename, on va le devoir modifier dans content.xml, ce qui est logique. Et on va renommer DLC-garagebuilding par DLC-tuto. Tout aussi simple que ça. Donc, je regarde un truc, object.xml. RPF. Regardez bien si le nom correspond alors. Hop. Tuto. Et là, il faut même changer le ytyp. Tuto. Tuto. Bon, c'est un peu chiant au bout d'un moment les gars, mais on s'y habitue. On s'y habitue, vraiment on s'y habitue. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois et c'est vrai que c'est chiant à la fin. À chaque fois, la routine quoi. Du coup, voilà, on a tout changé dans setup2.xml, on n'a rien à changer. De mémoire, on va quand même vérifier. On va changer ça. Logiquement, ça ne sert à rien, mais on va quand même le changer. Save, voilà. Changez-le comme ça, au moment, il n'y a aucun souci. Tout ça, tout ça. Maintenant, on a notre tuto. On va le copier le name. On va aller dans update.x64. Non, update.x64. Non, update.x64. Copy to mode folder. Important. Comme ça, au moment, il n'y a pas de souci. Attendez, je bois. Du bien de boire. Ok, on a tout copié dans mode folder. On est dans common, data, dc list, c'est le mot que j'ai cherché, dc list edit. Et on va rajouter tout simplement. Bon, je vais essayer de copier tuto, même si c'est un nom facile tuto. On va coller la ligne qu'on vient de copier et on va remplacer le dernier par tuto. Voilà, tout simplement. Comme je viens de faire. On save. On a tout qui est bon. Et on ne va pas lancer 5M, non, on va lancer code walker maintenant. Parce que oui, les gars, je vous ai dit, c'est pas très long. Maintenant, c'est la dernière étape. L'avant dernière étape. On lance code walker. Hop. Une fois code walker lancé, on se met en enable mode, enable DLC. On va se mettre en sélection. Ah, merde, je me fais bugger. Merde, merde. Ah non, c'est bon. Mouse, sélection, en haut à droite, pardon. Maintenant, on va aller dans DLC level tuto. Enfin, le nom de votre DLC quoi. Vous attendez que ça charge. En attendant, on va retourner sur OpenCart. On va aller dans DLC RPF, Object.RPF. On va prendre tout ça et on va le mettre dans notre dossier tuto. On va le mettre dans notre dossier tout simplement tuto. Tiens, du bas. Et on va tout prendre. Et on va tout glisser là-dedans. Comme ça, c'est nickel. tuto. Donc là, on va pas l'avoir. Euh... Je vais réfléchir un truc. Non, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va faire T. On va faire OpenWayMapFile. Tuto. Euh, non. TutoFileM. Et on va prendre la map. Et go to. Donc là, le dos est en bas. Voilà, nickel. Comme vous pouvez le voir, c'est ça l'inconvénient de pas mettre à zéro à la surface. C'est bien. C'est pas grave, c'est juste un peu plus compliqué du coup pour placer. Regardez. Voilà. Et du coup, nous, on va le placer à l'endroit où on avait notre bâtiment. Donc tout simplement là-bas. Ça risque de faire bugger un peu tout. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut voir nos coordonnées ici ? Nickel. On va le changer là-bas. Euh... Donc nous, c'était où l'endroit qu'on avait choisi ? Putain, les gars, c'était où ? C'était où l'endroit que j'avais choisi ? Bordel de merde. Là, c'était là-bas, je crois. Ou non. C'était là-bas. C'était là-bas. C'était là-bas. C'était ça, nickel. Ok. Donc, on va prendre vite fait cette petite position de merde là. Pardon pour les gros mots, les gars. Pardon, pardon. On va retourner sur tuto. On va mettre la position. Hop. Il est là. On va le move. Non, pas comme ça. Ouais, des fois, il disparaît, les gars. C'est normal. Faut pas s'inquiéter. C'est quoi de Welker ? Ok. Le truc bleu, c'est le load. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est pour l'entrée. En fait, c'est très important. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Maintenant, il faut bien le positionner. Mais le truc que j'ai mal fait, c'est que je n'ai pas bien pris les bonnes positions. On va le descendre. Hop. Hop. On va le mettre là, là. Euh, la hauteur. Tac. Et là, c'est bon, les gars. On est good. On est good. Ok. Bon, maintenant, ce qu'on a plus qu'à faire, c'est de calculer all flags. Calculer les extends. Et, logiquement, ça devrait être bon. On a juste à sauvegarder votre map. Oui. Hop. Maintenant, ce qu'il faut faire. On va fermer code walker. Oui, non, non, non. On sauvegarde un. Enfin, logiquement, on a tout à sauvegarder. On a tout ça. Moi, je vais juste récupérer, pardon. pour le petit bruit. Euh, mes petits trucs. Que je vais mettre là-bas. Je vais les convertir. Hop. Ils sont... Ils sont là. Et je vais les supprimer là. Oui. Donc, maintenant, on peut fermer OpenCat. Tutofive web. Je vais créer un dossier stream. Créer un nouveau fichier. Ressources. .lure. On va l'éditer. Vous allez marquer comme moi. This. Ok. Is. Uh. Merde. Yes. Et, euh, vous allez prendre tout ça et les mettre dans stream. Hop. Pardon. J'ai un petit bug. Voilà. Vous allez mettre dans stream. Ok. Donc, moi, je vais supprimer ça parce que je vais le renommer en juste tuto. Je vais trouver après comme nom. Vous allez ouvrir votre filezilla, votre serveur. Enfin, votre FTP. Ou à votre endroit où vous mettez vos fichiers FTP. Donc, si c'est en local, vous allez à l'endroit où vous avez votre serveur. Vous mettez dans ressources. Comme c'est que vous startez une map que vous avez téléchargée tout simplement. Ou un script. Ça marche pareil. Donc, moi, hop. Vous ne voyez pas. Je vais aller dans map. D'accord. Tuto. Là, c'est nickel. Le serveur pour CFG, vous le startez quoi. Tout simplement. Donc, on descend en bas. Hop. Start. Tuto. On ferme. Moi, je reboot mon petit serveur. Hop. Comme ceci. Et on se retrouve tout de suite in-game les gars. Allez, à tout de suite. Ok, relé pot. C'est bon. Regardez. Je suis in-game. Donc, il y a eu un petit problème. J'ai dû faire quelques modifications. Alors, attendez. Voilà. J'ai dû faire quelques modifications dans mon pi. De toute façon, je vous mettrai dans la description. Tout. Je vous mettrai tout ce que j'ai fait dans la description. Comme si au moment, il n'y aura pas de... Oups. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bon. Bon. Moi, les gars, il y a des petits soucis. C'est que moi, en fait, je l'ai mis trop bas. Franchement, je l'ai fait à la va vite. Mais vous, faites le plus proprement. Voilà. Moi, je l'ai fait à la va vite. Du coup, l'extérieur, c'est bien. Mais comme vous pouvez voir, quand on va rentrer... Là, c'est nickel. Mais dès qu'on se tourne, hop. C'est parce que j'ai mal fait les loads, tout simplement. Qui sont juste ici. Je les ai carrément ratés. Vu que je l'ai fait à la va vite. Voilà. C'est pour ça que ça peut faire ça. Mais logiquement, si vous faites bien les loads, ça devrait être bon. Du coup, voilà les bots. J'espère que cette vidéo tutoriel, comment créer un intérieur modé, vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je sais que j'ai peut-être pas été très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans l'inscription. Et normalement, ça devrait y arriver. Voilà. Moi, j'ai fait à la va vite. Parce que je n'allais pas faire un truc de ouf. Mais vous pouvez faire pause. Moi, je ne pouvais pas faire pause. Je devais vraiment tout vous montrer. Sinon, ça durait vraiment trop longtemps si je voudrais faire un truc de ouf. Voilà les potes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tout le monde. Ciao. Peace. Merci. Merci.